C'est les téléspectateurs de Congo Live Télévision, nous sommes en plein centre-ville, au cœur de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Comme nous disons toujours que Congo Live Télévision, nous puisons l'information à la source, raison pour laquelle nous sommes au cœur de Kinshasa pour parler de la situation qui se passe dans la République démocratique du Congo. La situation politique étant sécuritaire sur l'étendue territoriale de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il est question de savoir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké, est allé à New York pour assister au sommet de Nations Unies. Qu'est-ce qui est de l'importance ? Quelle serait la matière à traiter de l'autre côté ? Parce que nous nous rendons compte que plus que la diplomatie du chef de l'État est en train d'avancer, plus que la communauté internationale est en train d'être asphyxiée, Voilà raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler de cette diplomatie, nous allons parler de la grande question du chef de l'État au sommet des Nations Unies à New York, qui est aujourd'hui priorité dans la scène politique de la République démocratique du Congo. Et nous allons toucher l'aspect sécuritaire aujourd'hui. Comme nous disons toujours que la RDC, ces grands pays, dans la partie est de la République démocratique du Congo, convontés par la communauté internationale aujourd'hui, avec cette affaire de carnage qui est en train de sortir beaucoup de vérités, Et aujourd'hui, l'ex-gouverneur a dit intérim militaire aujourd'hui déchu pour donner place à un autre. Quels sont les dessous des cartes ? Qu'est-ce qui est la base de ces changements si rapides et si vides ? Pourquoi l'ex-gouverneur a dit intérim demande à ceux qui puissent aller prendre des soins à l'étranger ? Est-ce qu'il est en train de fuir ? Où il y a des cartes ? Où il y a des dossiers cachés ? Aujourd'hui, nous allons parler avec ces dinfices, ces dinfices du pays, et surtout de ces coins de la République démocratique du Congo, sa circonscription électorale, sa population, ses frères. Aujourd'hui, il va dire de vérité, il va porter eau, et il va vous informer, vous, population congolaise, sur tout ce qui est en train de se passer dans l'est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous saluons M. N'Gouloumira, Frédéric, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Pour moi, l'occasion est de saluer tout ce qui nous suit en ce moment. Voilà, aujourd'hui, nous sommes au cœur de Kinshasa, et nous sommes en plein centre-ville, la ville capitale, la ville capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Nous sommes en train de parler de la situation politique, et surtout parce que ça touche aujourd'hui la population congolaise. De partout où la population congolaise se retrouve, ils ont besoin d'avoir une bonne information. Et la bonne information, nous avons avec vous, parce que nous disons toujours ici à Congolais Télévisions, la bonne personne a la bonne place. Aujourd'hui, nous vous avons eu pour parler de la situation politique et la situation sécuritaire. Nous commençons par cet aspect. Le chef de l'État, Félix, en tant que tu sais qu'il est dissérant, aujourd'hui, il est à New York pour assister au sommet des Nations Unies. D'abord, cette situation, qu'est-ce qui vous interpelle aujourd'hui ? Le président, il sera au sommet pour parler de la situation sécuritaire. Cette situation, qu'est-ce qui vous interpelle, Mme Mboka ? Merci beaucoup. Je préfère commencer par présenter un message de condoléances. Tout à fait. Un message de condoléances à toutes les familles qui ont perdu Neler dans les carnages, dans les tueries de Goma. Ils ont été enterrés hier. C'est l'occasion pour nous de condamner une fois de plus, avec la toute dernière énergie, ce qui s'est passé. Et nous souhaiter que ça ne puisse plus se répéter dans ces pays. Et donc, nous allons y revenir certainement tout au long du sujet. Mais dans un premier temps, nous voudrions vraiment la main au cœur que la population du Nord-Kibou, que toutes les familles des victimes soient rassureuses de notre soutien indéfectible. Alors, s'agissant de la présence du chef de l'État, son Excellence Félix Etussekié aux États-Unis dans les sommets. Je dois vous dire que pour la République démocratique du Congo, c'est une bonne chose. Parce qu'il faut l'avouer, pour le mandat passé, on était déjà cloué. On était déjà presque isolé partout. La République démocratique du Congo avait du mal à se faire entendre. Et que, lorsque nous constatons que maintenant, nous pouvons porter la voix de la République démocratique du Congo, naturellement, symboliquement, nous pouvons qu'il soit souhaité sa réussite. Cependant, par rapport au fond, par rapport à la matière qui sera traitée, nous patientons, nous attendons que le chef de l'État se prononce. Mais Sirema, qui va se prononcer, ne va pas hésiter de placer un mot ou d'aborder les questions sécuritaires. Parce que le pays reste sous menace des agresseurs. Et les dernières nouvelles, c'est qu'ils sont encore s'y agités. Ils menacent de reprendre les collines. Et donc, Sirema, cette question va être abordée. Ou doit être abordée. Parce que le peuple veut l'assurance. Le peuple veut participer aux élections dans un contexte de paix, de sécurité. Et pour y parvenir, pour ne pas donner les prétextes à ceux qui peuvent raisonner autrement, en dehors du respect des règles, et bien, il faut qu'on organise les élections. Et les élections doivent être organisées dans un contexte de sécurité. Voilà. Parce que, déjà, nous nous disons toujours que Congolais TV puise l'information et la bonne information. Nos sources, aujourd'hui, nous avons reçu déjà quelques informations sur ce qui se prépare à New York. Il y a la communauté internationale qui cherche à faire asseoir. Le président Félix Antoschisekedi et le président Rwande Paul Kagame pour qu'ils essayent de parler et de discuter sur la situation. Est-ce, serez-vous pour ou serez-vous contre cette médiation qui sera faite par Lorenzo, le président Lorenzo d'Angola? Bon, heureusement, vous parlez au conditionnel. Je dois vous préciser que le plus important pour les Congolais, et pour moi-même, c'est le retour de la sécurité. Et quand on cherche la paix, quand on cherche la sécurité, on peut exploiter toutes les voies possibles. C'est-à-dire, autant on peut faire la guerre, autant on peut discuter. Il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent être exploités. C'est pourquoi, d'ailleurs, le chef de l'État lui-même avait évoqué les différentes options, notamment la guerre. Il n'y a pas seulement la guerre, on avait évoqué aussi l'option politique et diplomatique. Donc, si l'une de ces options peut nous amener la paix, t'amier. Si toutes les options combinées peuvent être la solution pour nous, pour que la paix soit une réalité, t'amier. Donc, pour nous, le plus important comme peuple, c'est la sécurité. Parce que nous commençons déjà une période pluviaise. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de mamans, il y a des déplacés, il y a des enfants qui sont dans les cas de déplacés. Nous devons nous mettre à leur place. Et nous devons prier pour ce gouvernement, de faire en sorte que la paix revienne assez rapidement. Donc, pour moi, je suis très favorable à la sécurité. Malgré les avancées, quand même, la montée en puissance des phares d'essai, et tout ce que le président est en train de mijoter, pour essayer un peu de bousculer le Rwanda, il faut qu'on puisse revenir encore à la case de départ, s'asseoir avec Kagame encore, Mwana Mboka. Non, non, s'asseoir, je ne sais pas ce que vous entendez par ça. Généralement, quand ils sont dans des sommets, ils sont assis ensemble. C'est-à-dire qu'ils continuent à parler, parce que tous les chefs d'État africains, ils échangent. Ils échangent, ils sont là-bas, il y a beaucoup d'invités, il n'y a pas qui les africains. Donc, c'est dans ce cadre aussi que l'on peut partager les informations. Même les chefs de l'État congolais, nous avons dit certainement qu'il va condamner, qu'il va parler de cette situation. Vous pensez qu'il va en parler où ? C'est à cette occasion où probablement même le président rwandais sera présent. Donc, pour moi, se parler, cela n'est pas le problème. Ne pas se parler, cela n'est pas le problème. Pour nous, il revient au président de la République, aux institutions de la République, de trouver les mécanismes nécessaires pour amener la paix. Comment on va y parvenir ? Pour nous, ça importe les paix. Mais nous voulons que l'on vive correctement. Tout ce que nous savons, c'est que les chefs de l'État ne peuvent pas entrer dans des situations ou d'entreprendre les démarches de nature à compromettre la confiance, la paix, la quiétude entre lui, entre les institutions et les peuples. Au moins, ça, c'est une garantie. Donc, pour le reste, il n'a pas les mains liées. Il est libre, c'est lui le garant des institutions. Il va apprécier quelle est la méthode, quelle est la voie qui va nous ramener la paix. Et nous, nous sommes très favorables à cela. Voilà. Et comme nous parlons toujours de cette situation, mais le président Félix Antoine, tu sais qu'il dit, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, la communauté internationale est en train de pousser le Rwanda. nous nous rendons compte que Paul Kagame refuse de lâcher la partie Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si la diplomatie ne tient pas, quelles mesures peut-on prendre avant de changer et aller parler de la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo ? Qu'est-ce que nous allons faire si aujourd'hui, la diplomatie ne marche pas ? Bon, moi, je crois que la diplomatie marche. Il faut retenir qu'il y a un tas pour tout. Donc, il arrivera un moment où tout cela, ça va se régler. Nous voulons que ça se règle immédiatement. Et nous sommes en train d'y aller progressivement. Parce qu'il s'agit des questions sécuritaires, je ne voudrais pas les aborder en profondeur à la place publique. Parce que l'ennemi peut aussi nous écouter à travers ce canal. Mais au moins, je sais que le gouvernement de la République démocratique du Congo, je sais que le chef de l'État est conscient que la paix, que la sécurité définitive proviendra de nos efforts. Le reste, nos partenaires, c'est un appui qui peuvent nous apporter. Mais l'organisation doit dépendre de nous-mêmes. Les efforts, le maximum d'efforts, c'est à nous de les fournir pour amener la sécurité dans ce pays. Et je suis content, parce que le chef de l'État travaille suffisamment sur ce chemin. Je crois que ce n'est pas de l'aventure quand nous avons vu beaucoup de leaders. Beaucoup de leaders. J'ai vu même un autre président, le leader Antipas Moussa Niamouis, il a fait un mot d'ordre. Et j'ai vu beaucoup d'autres politiciens soutenir le message du chef de l'État qui consistait à appeler les jeunes à entrer massivement dans les centres de formation comme des militaires pour sauver, pour défendre les pays. Je crois que ce n'est pas de l'aventure. On doit être patient. Nous allons de là-bas. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut continuer à faire au sein de l'armée et tout le système sécuritaire, tout l'appareil sécuritaire. La fois passée, moi je vous avais dit que j'étais favorable que l'on chasse tous ces généraux qui sont dans les mafias, tous ces officiers qui ont brillé dans les antivaleurs, qui se laissent corrompre, qui pratiquement sont confondis aux membres de l'AFEC, qu'il faut le business au lié de faire l'armée. Moi je suis favorable que tout cela soit extirpé de notre armée et que d'autres réformes soient démises et que les militaires, les policiers soient dans de bonnes conditions pour sécuriser le pays. Donc tout cela je crois que c'est en train d'être fait. Tout de même, nous devons patienter, nous devons espérer que nous allons arriver à un moment donné où nous sommes capables de nous prendre en charge et ramener la sécurité dans notre pays. Parce que nous parlons de... de chasser, d'extirper tous ceux qui sont en train d'entrer dans le mafia et essayer un peu de vendre le pays. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le général Constantinima, l'ex-gouverneur Adi Interim, il est remplacé. ce remplacement et ce remplacement là va vite. Est-ce que ça vous interpelle qu'il y a quelque chose ou soit il y a des engendres cachés aujourd'hui ? Parce qu'après le carnage, après la situation du carnage à Goma, du coup il y a eu changement. Parce que nous parlons de cette situation, vous étant votre circonscription électorale, votre population, vos frères et sœurs de l'autre côté, cette situation, qu'est-ce que ça vous interpelle le mon amour ? Bon, c'est deux choses. C'est deux choses au même moment que vous évoquez. C'est-à-dire, vous voulez en quelque sorte que nous puissions parler de ce remplacement du général Constantinima comme gouverneur d'Innord, qui est remplacé par son collègue, le général Thierry Mouami. Qu'est-ce qui est dit à tout cela ? Quelle perspective d'avenir ? Vous voulez au même moment que nous puissions aborder le contexte ? C'est dans ce contexte-là qu'on va aborder les élections. Tout à fait. Si j'ai bien entendu votre question. Alors, pour le général Thierry Mouami, je crois que c'était normal. C'était normal parce qu'il y a eu des tollés, tout le monde a décrié le fait qu'il y a eu des tueries à Goma, sous l'état de siège. Et bien, pendant des situations pareilles, il faut qu'il y ait des conséquences. Et les premières conséquences sont que le général Ndima vient de tomber. Tout simplement parce que c'est lui qui était gouverneur militaire pendant qu'il y a eu toute cette tuerie que nous avons condamnée avec la dernière énergie. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que c'est une bonne chose qu'il soit remplacé parce que ça porte... Oh, c'est une bonne chose ! Oui, ça a un sens symbolique et même psychologique sur la population. C'est aussi un découragement à tous les autres animataires des institutions. C'est même un découragement à tous les autres officiers pour faire en sorte que... pour veiller en sorte que lorsqu'ils dirigent les opérations dans tel ou tel autre coin du pays que ce genre de situation ne se passe pas, ne se passe pas sous leur gouvernance. Donc, ça a un caractère pirement psychologique, c'est symbolique, c'est méthodologique. Mais je dis que par rapport aux victimes, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas tout simplement parce que le fait d'avoir changé les gouverneurs militaires, cela ne va pas améliorer les conditions des orphelins, des veuves, des orphelines, de ce carnage. C'est pourquoi je réitère avec énergie, je réitère avec force mes exigences vis-à-vis du gouvernement central, vis-à-vis du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Et je dis ceci, les... les enfants qui ont perdu leurs parents doivent être pris en charge par l'État congolais. Et j'avais insisté en disant qu'il faut payer leurs frais scolaires, leurs frais académiques, jusqu'à leur obtention de diplômes universitaires. Ça va donner l'espoir à ces enfants. Ils vont être utiles à la nation, ils vont être utiles à eux-mêmes. Et nous allons considérer que l'État congolais a été conséquent par rapport à ces tueries qui, jusqu'à preuve du contraire, ont été occasionnées par les brébis galaises de l'armée, de certains éléments, des phares de son. Et donc, l'État congolais doit être conséquent. Je réitère ma demande, je réitère mes exigences. Il faut que ces enfants, il faut que ces orphelins et orphelines partent à l'école et l'État congolais doit les prendre en charge jusqu'à obtenir leur diplôme universitaire. Ça, c'est de un. De deux, il faut qu'on achète les parcelles à toutes ces victimes parce que moi, je considère que les parents, par exemple, qui payaient les loyers pour ces enfants, maintenant qu'il y en a qui sont morts. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir ? Où est-ce qu'ils vont grandir ? Donc, l'État congolais doit être conséquent et s'il ne peut pas cela. En tout cas, moi, je promets que je vais me constituer en cauchemar. Je vais me constituer en cauchemar contre ce pouvoir et d'ici là, nous allons être dans les institutions. Je suis candidat. Je suis candidat. Je vais être député provincial. Donc, ce dossier, c'est parmi mes priorités. C'est parmi mes priorités que je dois ramener sur la place publique, sur la table et que les autorités parviennent à prendre la décision. Donc, il n'y a pas que ça. J'ai d'autres priorités, mais je voulais vous citer un fisc qui est celle-ci tellement que vous en parlez. Parce que c'est crucial et c'est capital parce que la situation est vraiment à l'entente. j'ai vu en quelque sorte les gens qui sont motivés. Mais ce qu'ils ont demandé comme solution, moi, j'ai trouvé que c'est le charme. Ils veulent charmer tout simplement l'opinion. Mais il n'y a rien de fonds qui puissent aider les orphelins et les orphelines. Parce que, bon, si nous disons qu'il faut chasser le gouverneur, c'est bon, bien. Mais la suite est pour ces familles. c'est pourquoi moi j'ai donné des propositions concrètes et je vous dis, je promets, une fois à l'Assemblée provinciale comme député, je vais ramener ce dossier à la place du gouverneur, je vais ramener ça sur la table et on devra trouver des solutions. L'État congolais doit cesser de se comporter comme s'il n'est pas conséquent dans ce genre de situation. Mais parce que nous sommes en train de parler de la situation, nous avons vu après que le gouverneur militaire soit rappelé ici à Kinshasa directement, il s'est dit un problème de santé. Il faut que je puisse aller à l'étranger pour avoir des soins appropriés. Pourquoi pas pendant qu'il était en fonction il pouvait avoir ces soins appropriés juste parce qu'on l'a rappelé. C'est alors qu'il demande d'avoir des soins appropriés. Est-ce qu'il n'y a pas de dessous des cartes ? Ce n'est pas toujours facile d'être remplacé dans ces conditions-là. Ça peut être possible qu'il ait les soucis de santé. Ce n'est pas facile. Lui aussi, il est aimé de toutes manières même si c'est un général. Le plus important pour moi, c'est que l'État congolais joue correctement son rôle. Tout cela, c'est dans un contexte aussi des élections. et c'est là où le nouveau gouverneur à l'intérim, le général Tchiri Mwami, doit relever les défis. Il doit être conscient des attentes de la population. Il doit exécuter la mission du président de la République. Moi, je lui félicite déjà d'avance. Il a eu la confiance des hautes autorités des institutions de la République démocratique du Congo. mais il doit faire preuve de ses capacités de trouver les solutions. Il doit éviter d'être sur la liste des généraux inutiles qui n'ont pas servi les pays à résoudre nos problèmes. Il doit éviter de tomber dans les mêmes situations que les autres que nous avons décriées qui ont brillé dans les antivaleurs, dans la corruption, dans le détournement. Bref, nous pensons qu'il est conscient de ce qu'on dit déjà de lui parce qu'il y a des hésitations. Mais c'est à lui de se confirmer en jouant correctement son rôle, en faisant en sorte que les chefs de l'État ne soient pas au fait haïs dans cette zone. Surtout que nous sommes dans un contexte des élections. Nous sommes dans un contexte des élections où, comme vous le savez, c'est un contexte assez particulier parce que, vraisemblablement, l'élite congolaise a échoué son rôle dédié d'orienter la population. Par conséquent, il y a des confusions énormes. Moi, je suis candidat à la députation provinciale, mais je sais que notre population, dans certaines mesures, est dans la confusion. Elle ne sait pas distinguer parfois les gens qui sont populaires, les stars et les parlementaires. Quelqu'un peut être populaire, mais le fait d'être populaire ne fait pas de vous un parlementaire, un beau député. Tout à fait. Quelqu'un peut être populaire tout simplement parce qu'il a brillé dans X ou Y activités, dans X ou Y fonctions, mais cela n'est pas dire qu'il est bien placé pour être député. Quelqu'un peut être star, peut être populaire parce qu'il joue à la musique, parce qu'il joue au football, parce qu'il a participé à une compétition dans l'athlétisme. Il est sorti le meilleur, parce que c'est lui le meilleur coiffeur de Kinshasa ou d'une autre ville, parce qu'il est un bon comédier, mais cela ne veut pas dire qu'il est bien placé pour être parlementaire. Et nous, ça crée souvent la confusion. Et comme conséquence, vous constatez qu'au Parlement, il n'y a pas assez de gens qui sont aguerris, qui sont bien formés qui connaissent le rôle du député et qui sont déterminés à jouer ce rôle. Et donc, voilà un peu l'environnement dans lequel nous allons participer à ces élections. Évidemment, un environnement où la société est en perdition, je dirais. c'est un défi majeur à la fois à l'élite congolaise doit essayer de revenir au bon sens, de revenir à la raison, de jouer correctement son rôle. Mais également, il faut que les peuples acceptent d'écouter ce qui peut les orienter. Donc, si on ne le fait pas, nous allons orienter nos voix de manière à nous produire encore des scénarios assez compliqués, nous allons produire des dirigeants, des députés qui ne sont pas à la hauteur, alors que tous ces problèmes que nous évoquons ne peuvent trouver solution que si nous avons les animateurs ou c'est des institutions qui sont très forts, qui sont convaincants et convainquis. Et moi, sans vous cacher, je suis déjà convainquis, je l'ai dit, je l'ai exprimé et j'ai postulé pour cela. Je suis convaincu qu'à ce stade, je suis capable de jouer un rôle au sein de l'Assemblée Provinciale du Nord-Kivu, après avoir été bien rodé, bien formé, 19 ans aux côtés d'un grand leader, le leader Antipas Moussanyamouisi, 19 ans dans une grande école politique, je crois avoir beaucoup, j'ai appris énormément, je suis aussi disponible, j'ai de l'énergie pour apporter ma contribution dans la construction, dans la reconstruction au fait de ce bon pays. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Oui, parce que nous parlons de la situation électorale, la période à laquelle nous sommes déjà et nous sommes à trois mois, à plus ou moins quatre mois ou trois mois des élections et ça nous reste octobre, novembre, novembre c'est déjà le mois pour la campagne électorale, donc nous sommes presque à trois mois des élections. Qu'est-ce que vous prévoyez déjà comme des activités ou des stratégies que vous allez apporter à cette population qui peine aujourd'hui, qui souffre aujourd'hui, cette population qui vit des moments et des situations difficiles, quelles sont les activités ou les stratégies que vous prévoyez pour briguer cet électorat d'ici 20 décembre 2023 ? Merci beaucoup. Je dois vous avouer que j'ai des équipes, j'ai des équipes, j'ai des équipes très fortes sur le terrain qui sont en train de sensibiliser déjà la population par rapport à ma candidature, par rapport par rapport bien entendu à la candidature de tous les autres membres de notre liste ou qui sont soutenus par les partis SEDKML et les leaders Antipas Moussa Niamouisi donc ils travaillent déjà très bien sur le terrain et moi très prochainement je vais rejoindre ma circonscription électorale, je vous le promets déjà et je suis le plus géré parce que je vais apporter quelque chose de différent je vais apporter quelque chose que les autres partis n'ont pas nous avons l'avantage d'être parmi les rares qui continuent à défendre les valeurs dans ce pays nous sommes parmi les rares qui continuent à penser qu'il faut être derrière le modèle derrière quelqu'un qui a fait preuve parce que notre société a un problème aussi des repères je trouve inacceptable que les jeunes que les gens acceptent d'adhérer dans des partis politiques finalement de ceux qui détruisent les pays quelqu'un qui a vendu les parcelles de l'état quelqu'un qui a détourné l'argent de l'état congolais quelqu'un qui a volé l'argent de l'état congolais normalement c'est pourquoi je vous disais que l'élite congolaise a échoué dans ce rôle d'orienter dédiquer la population mais généralement des partis comme celle-là ne pouvaient plus avoir des membres et moi je viens avec donc la différence parce que nous allons continuer à prêcher les valeurs je vais parler de moi je vais parler de ma candidature et de pourquoi de ma candidature je vais parler je viens de vous donner certaines préoccupations que je vais porter sur la table il n'y a pas que ça je vais suffisamment défendre les agents d'abord les agents je vais commencer par les agents de l'assemblée provinciale parce que je connais qu'ils ne sont pas aussi dans les meilleures conditions et je ne trouve pas comment un député peut prétendre défendre toute la population s'il n'a pas commencé d'abord par les collaborateurs qui sont les agents de l'assemblée donc je vais commencer par là les agents de l'assemblée provinciale ne sont pas dans de bonnes conditions généralement ils ont beaucoup de choses qui doivent s'améliorer et donc je vais travailler il n'y a pas que ça je connais d'autres situations telles que tous ces jeunes qui ont accepté par exemple dans la ville de Gomme de servir dans les services de gardinage ils m'ont parlé ils ont dit qu'ils ont leurs droits qu'ils sont bafoués je suis leur porte-parole je suis aussi le porte-parole des journalistes parce que pour moi les médias ils nous permettent ils permettent à la population d'être édifiée ils doivent accéder à des informations et une fois au parlement je vais faire en sorte qu'il n'y aura pas de tabou donc je suis aussi le candidat disais-je des journalistes je suis le candidat de tous ceux-là qui n'ont pas qui ont des difficultés dans la ville de Goma parce qu'à Goma il y a le problème des marchés tous ces mamans toutes ces personnes qui vendent leurs produits le long de la route ils courent des risques nous allons veiller nous allons faire en sorte que le gouvernement puisse les trouver les marchés bref nous avons beaucoup de préoccupations ça pose un problème d'eau dans la ville de Goma il y a des quartiers qui ne sont pas desservis à l'eau potable il y a le problème de l'installation il y a beaucoup de situations auxquelles nous allons intervenir et d'autres mon cabinet politique et certains acteurs de la société civile sont en train de travailler sur d'autres aspects donc de combien d'accord nous allons voir nous allons rajouter tous les autres aspects sur les quelques-uns que je viens de vous citer comme priorité pour le reste la ville de Goma mérite un député qui est averti qui est aguerri qui ne peut pas trahir parce que nous avons il y a des velléités des pays voisins il y a des gens qui le surveillent de près qui sont capables de faire face qui sont capables de dénoncer je vous ai dit également que pour le cas du gouverneur qui vient après les militaires donc celui qui sera gouverneur avec nous à l'Assemblée et bien quand nous serons à l'Assemblée en tout cas il doit avoir l'énergie solide parce que c'est sans tergiversation que je vais défendre les intérêts de la population c'est sans complaisance que je vais défendre les intérêts de la population donc nous nous sommes déjà proposés comme la meilleure carte et il y a beaucoup de soutien déjà sur le terrain mais nous allons souhaiter que la population se concentre sur nous les moments opportuns les moments de la campagne nous allons le dire parce que dans le passé on a vu parfois des gens qui refusent de voter même pour un curé de la paroisse qui peuvent refuser de voter pour un curé de la paroisse en faveur des menisiers en faveur des chasseurs donc l'élite congolaise doit orienter correctement la population et nous pensons que la ville de Goma ne va pas se plaindre parce que moi parmi les meilleurs candidats en tout cas je suis déjà là voilà parce que nous sommes arrivés à la fin nous clôturons cette émission mais j'ai une préoccupation parmi comme j'aime toujours dire aux appartis nous avons fait la même chose et aujourd'hui monsieur Frédéric Mgoulomera en regardant la situation politique la situation sécuritaire en regardant aujourd'hui les priorités du pays si vous étiez parce que nous sommes en train de voir vous êtes un grand homme 19 ans à côté de son excellence Antipas Mboussanyamou ici vous avez la maturité politique aujourd'hui si vous étiez aux côtés du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi comme conseiller du chef qu'est-ce que vous allez conseiller au chef parmi les priorités dans ces pays la République démocratique du Congo merci beaucoup pour la question elle est éminemment importante j'aurais été conseiller du chef de l'état tout de suite qu'est-ce que je pouvais lui dire comme priorité tout à fait pour moi la première priorité c'est de payer les agents et fonctionnaires de l'état ah la première priorité oui c'est y compris les militaires et les policiers et tous ceux qui interviennent dans le secteur de sécurité avec comme résultat attendu la sécurité le retour de la sécurité parce que je considère que si les militaires les policiers les agents de l'ANR tous les autres les agents et fonctionnaires de l'état sont prises en charge correctement la sécurité peut revenir aussi assez rapidement deuxième priorité pour moi voilà il faut que tous les territoires congolais soient en connexion c'est à dire qu'il faut désenclaver totalement les Congos et cela aura comme avantage la réduction ou carrément mettre fin à la famine à la république démocratique du corps parce que comme vous le savez il y a beaucoup de produits qui périssent il y a des produits qui sont en train de pourrir également dans des milliers mais ils ont du mal on a du mal à les apporter même dans les centres de consommation donc et tout ce que ça peut apporter comme développement donc pour moi il faut qu'on construise les routes pour mettre tous les territoires comme je l'ai dit toutes les provinces en connexion il faut que les aéroports soient construits là où il le faut il faut que les trains puissent fonctionner correctement il faut mettre les bateaux là où on a les lacs les fleuves et si on met donc si on partait à désenclaver le Congo nous allons résoudre le problème de la famine et à ce moment là les Congolais peuvent réfléchir sans pression parce que je vous dis comme candidat c'est par expérience il est il est pratiquement difficile voire impossible pour beaucoup de Congolais de réfléchir parce que tout le temps ils se posent la question sur comment il faut manger donc nous devons mettre nous devons résoudre cette question de la famine et mettre les conditions les Congolais dans les conditions ils peuvent réfléchir sans pression derrière ils peuvent réfléchir correctement la troisième priorité il faut ouvrir les prisons il faut ouvrir des prisons comment encore ouvrir des prisons c'est à dire que vous avez déjà pris en charge les agents et fonctionnaires de l'état vous avez déjà mis les Congolais dans des conditions où ils peuvent maintenant où ils peuvent manger ils n'ont pas de pression sur eux troisième des choses il faut les prisons il faut mettre tous ces gens qui détournent l'argent de l'état en prison et là il faut les faire sans complaisance donc là je suis intransigeant il faut fermer je ne suis pas content de ce que je vois on met quelqu'un en prison et après quelques temps il est libéré il tombe malade on ne sait pas maintenant par quel l'état ils ne sont pas malades mais une fois en prison ils deviennent malades donc pour moi il faut la prison franchement il faut sanctionner sévèrement donc pour moi non seulement vous les mettez en prison mais il faut les ravir aussi tout ce qu'ils ont même depuis leur enfance il faut des sanctions sévères et les autres peuvent suivre comme modèle ils ne pourront plus briller dans les antivalaires voilà donc les trois conseils que je peux donner rapidement au chef de l'état et je crois que si les trois sont faits si les trois éléments sont exécutés rapidement je crois qu'au moins les basiques peuvent être peuvent trouver solution et nous pouvons espérer aller de là 30 secondes quel message vous lancez à la population congolaise 30 secondes c'est de garder de l'espoir c'est de continuer à aimer les chefs de l'état de continuer à soutenir les chefs de l'état il a lancé des programmes très ambitieux notamment la gratuité de l'enseignement c'est parmi les bons programmes que j'ai aimé il a fait ce qu'il a pu il est à la fin de son mandat et moi je suis de ce qui pense qu'il mérite la confiance du peuple congolais tout simplement parce qu'il a un programme aussi trop ambitieux c'est-à-dire que nous sommes mal placés pour en parler à la place publique parce que nous ne voulons pas que les ennemis comprennent nous ne voulons pas que les ennemis soient au courant de ce qui se prépare c'est interne à la République démocratique du Congo tout à fait bon mais c'est pas on ne peut pas non plus en faire trop des mythes donc tout le monde sait que l'armée congolaise monte en puissance petit à petit on en avait besoin on la voit tous les jours elle est en train de se métamorphoser elle est en train de s'améliorer nous pensons que dans les années à venir elle sera capable de relever les défis donc pour cela nous encourageons les chefs de l'État à aller de là-bas nous encourageons les chefs de l'État à y mettre vraiment tout ce qu'il faut pour que nous ne puissions plus retomber dans les anciennes situations au même moment nous demandons à la population de prêter mais forte aux chefs de l'État je crois au moment de la campagne nous allons parler de ces points forts nous allons souhaiter à la population congolaise de renouveler les mandats du chef de l'État voilà renouveler les mandats du chef de l'État fidèle des spectateurs de Congolife Télévisions de partout où vous nous avez suivi je sais que la grande famille de Congolife Télévisions vous les diasporas Canada France Angleterre aujourd'hui la communauté d'Afrique du Sud des Congolais en tout cas un grand merci à vous un grand merci à vous nous sommes de coeur avec vous en tout cas nous vous disons des très grands nos condoléances les plus attristées à vous nos populations de l'Est de la République démocratique du Congo nous sommes de coeur et que nous savons Congolife Télévisions vous faites confiance énormément à Congolife Télévisions c'est pourquoi nous vous retournons cette confiance en vous disant nos condoléances les plus attristées et que nous sommes avec vous de coeur et nous étions au coeur de Kinshasa pour parler de la situation politique et sécuritaire avec le grand homme Frédéric Ngouloumira nous vous attendons encore pour un prochain numéro restez connectés et restez branchés à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501